La situation que traverse actuellement notre pays, notre chère Sénégal, nous oblige en tant que femme, mère, de joindre nos voix à celles de son Excellence le Président Macky Sall pour un apaisement de la situation. Tout d'abord, nous, agir ensemble, femmes de développement, nous inclinons pieusement devant la mémoire de nos enfants disparus. Présentons nos condoléances les plus attristées à la nation sénégalaise. A sa tête, son Excellence le Président Macky Sall et aux familles éplorées. Quant aux blessés lors de cet douloureux et regrettable événement, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. La Fédération Agir Ensemble Femmes de Développement appelle solennellement les jeunes. De façon générale, la population a arrêté ces manifestations aux conséquences incalculables, méconnues de chez nous, ici au Sénégal. Nous espérons vivement que notre appel trouvera un écho favorable auprès des manifestants comme en atteste du reste l'accalmie constatée présentement à la grande satisfaction de tous et au bénéfice du Sénégal tout entier. Pour nous, le discours de son Excellence le Président de la République Macky Sall est plein de bon sens, de lucidité, de haut portée républicaine. Ce discours digne d'un véritable père de la nation contribuera à ne point en douter à l'apaisement du fonds social. La Fédération Agir Ensemble Femmes de Développement loue le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité sans l'intervention intelligente desquelles l'illéparable pouvait se produire. La Fédération Agir Ensemble Femmes de Développement magnifie la médiation des chages conseils des religieux de tous bords, de la société civile et en faveur de l'apaisement du fonds social. Pour finir, nous femmes, mères, invitons l'union des cœurs et des esprits pour bâtir la main dans la main en Sénégal pour tous et par tous. Merci de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada